coucou tout le monde c'est Ayla me voici avec une nouvelle vidéo donc je reviens avec un sujet qui me tient vraiment à coeur parce qu'il m'est arrivé quelque chose les amis si vous saviez j'en ai pleuré sincèrement je pleurais bref j'ai eu un souci de peau qui m'a pris la tête un truc de fou et j'avais envie de vous en parler j'ai préparé ma petite vidéo pour ne rien oublier c'est parti premièrement je vais vous raconter l'histoire donc premièrement j'ai remarqué le 13 août par là une petite plaque ici là sur ma joue je me suis dit bon c'est peut-être une petite sécheresse s'il n'y a pas de souci je commence à faire mes petits soins tranquille masque exfoliation blablabla ça va ça n'a pas évolué jusqu'au début septembre ensuite vers le 3 septembre il y a eu un grand ménage à la maison on s'est dit c'est la rentrée on va épouser on va nettoyer on va stiquer et du coup j'ai fait une grosse allergie à la poussière et aux acariens oui je suis allergique à la poussière mais c'est pas tout et il y avait une grosse chaleur il y avait une grosse chaleur parce que il y avait le il y avait le cyclone herma qui arrivait donc ceux qui habitent sur les tropiques ils savent comment il fait chaud sur les tropiques quand il y a ce qui arrive bref je me suis exposé au soleil et à la poussière boum allergie dans ma face j'ai été couverte de plaques de rougeurs de boutons ça me grattaient c'était affreux donc du coup infirmière que je suis auto médication au maximum du truc donc auto diagnostic je me suis dit bon je vais à la pharmacie je vais acheter telle crème telle crème telle crème telle crème telle crème pour me soigner moi même à ne pas faire au 5 septembre première grosse poussée boum dans ta face des plaques partout sur mes joues je me suis dit mais c'est quoi ça de retour encore à la pharmacie je me suis dit bon je vais acheter les crèmes pour six crèmes pour ça j'ai décidé après le cyclone bon lilla écoute après maintes et maintes répétitions de maman de ma soeur de tout le monde j'étais chez le médecin j'étais chez mon médecin généraliste je lui dis ouais regardez ma face regardez moi qu'est ce qui se passe la même elle me dit oh la la vous avez fait une grosse allergie au soleil dis donc donc là il me file des dermocorticoïdes allo ça va toi ? où est ce que j'en ai été moi ? ouais donc j'étais chez le médecin elle m'a dit c'est une grosse allergie au soleil elle m'a donné des dermocorticoïdes maman comment ça s'appelle les dermocorticoïdes tu as crème des dermocorticoïdes là ? oh j'ai réfléchi ? ok bon maman elle sait pas non plus donc je vous mets le nom ici sur la vidéo parce que moi je m'en rappelle pas ensuite elle m'a donné du kétoconazale pour les plaques pensant que c'était des champignons donc dans le cas où elle m'a donné des antifongiques en gel douche et de l'airus c'est un antisaminique pour les allergie et le dermocorticoïd était tellement fort qu'il m'a retiré les plaques comme ça boum j'ai dit eh le coup le truc marche bien c'est parce qu'il était tellement fort le truc il m'a défoncé le visage en fait en vérité ne voilà-t-il pas que le 14 septembre boum deuxième poussée dans ma face et là c'était une poussée de la mort qui tue parce que ça m'a appris toutes les joues comme ça j'étais en feu j'étais en feu donc deuxième cyclone deuxième grosse chaleur deuxième grosse poussée pendant le cyclone alors vous imaginez pendant le cyclone irritation grosse poussée plaque rouge brûlure démangeaisons je n'en pouvais plus ma vie j'étais devant le mur comme ça je me suis dit ça va j'ai pas s'arrêter je n'en peux plus ma mère me dit mais t'inquiète pas chérie maman tu te trouves rendez-vous chez le dermatologue t'inquiète pas j'ai dit maman demain c'est cyclone toujours où il y a un dermatologue qui m'a donné rendez-vous bref le mercredi avec beaucoup de foie et de persévérance j'appelle le dermatologue et elle a répondu elle a répondu j'ai dansé comme ça quand elle m'a dit quand elle m'a dit que je pouvais avoir rendez-vous le lendemain sur ticket j'étais comme ça j'ai dansé j'étais contente comme ça j'étais là à 6h30 à 6h30 j'étais là j'ai dit non aujourd'hui je saurais ce que c'est aujourd'hui je saurais ce que c'est aujourd'hui là je saurais ce que c'est mon rendez-vous passe la dame elle me sort quoi elle me fait oulala mais vous avez un pithyriasis rosé de gibert j'ai dit mais c'est quoi ça pithyriasis rosé de gibert on dirait le nom d'un vin elle me dit mais il va falloir être patiente parce qu'il n'y a pas de traitement ça vient et ça part comme ça vient j'ai dit madame quoi elle me dit il va falloir être patiente parce qu'il n'y a pas de traitement elle m'a fait un traitement quand même pour traiter les symptômes elle m'a redonné un dermocorticoïde sauf que là elle m'a donné un dermocorticoïde qui correspondait à la peau du visage parce que très clairement il était beaucoup moins fort donc j'étais moins réticente à mettre des dermocorticoïdes sur ma face de toute façon je vous en parle plus en profondeur dans la deuxième partie de la vidéo on continue l'histoire ensuite c'est j'avais l'impression que les jours c'était des semaines j'ai dit j'ai appelé ma soeur piste mais après rendez-vous chez le dermatologue j'ai dit écoute moi je comprends rien ça ne s'arrange pas je suis toujours en feu j'ai une équitation j'ai des plaques c'est quoi mais tu vois quelque chose ça fait une semaine que j'ai parti chez le dermatologue au bout d'un moment il va falloir se calmer et arrêter quoi c'est pas la fin du monde tu vois mais tu peux pas comprendre tu peux pas comprendre et là je reprends mon calme je dis oui c'est vrai il y a quand même je reprends mon calendrier je regarde c'est vrai la raison c'est qu'une semaine il faut pas déconner il faut relaxer on continue donc jusqu'à ce jour j'ai plus d'irritation mais j'ai eu l'apparition de boutons voilà de boutons mais je pense que c'est à cause du cold cream que je me suis tapé sur le visage qui est extrêmement gras et qui m'a filé les boutons plus les ragnagnans t'as vu et donc je me retrouve avec des tâches d'hyperpigmentation qu'il faut que je règle maintenant mais c'est pas grave c'est moins pire que ce que j'avais sur la face tu vois wouh j'ai chaud wouh j'ai chaud bon si j'ai mis une veste sur moi là mais j'avais envie de la jouer militaire 11 semaines 2 mois et demi de soucis de peau impossible de s'exposer au soleil impossible de faire du sport correctement parce que dès que t'as un coup de chaud et que tu transpires ça te brûle la face impossible de se maquiller donc je vous raconte même pas la souffrance psychologique que j'ai eu de toute façon ma team instagram le sait donc voilà pour cette histoire maintenant on va passer aux choses sérieuses déjà qu'est ce que le pithériasis rosé de gibert le pithériasis rosé de gibert de son nom là c'est une dermatose qui apparaît sans prévenir et qui disparaît aussi sans prévenir on ne connaît pas la cause on soupçonne des causes virales ou infectieuses mais on ne sait pas d'où ça sort ça touche environ les gens de 25 à 30 ans voilà en général mais il peut y avoir des exceptions ça touche en général le corps donc le torse le ventre le dos les fesses les cuisses etc et un cas sur 10 ça touche le visage un cas sur 10 alors moi je suis un cas sur les 10 il fait attention sur moi quoi bref c'est pas grave de toute façon je vous mettrai un lien d'un site qui parle de cette dermatose en long et en large pour que vous puissiez avoir toutes les informations qu'il faut avoir savoir sur cette maladie quoi attention à l'automédication et attention à l'autodiagnostic parce que c'est ça qui m'a valu de perdre autant de temps si j'avais sous 48 heures de ma première poussée j'avais été voir un dermatologue pour qu'elle me dise voilà c'est ça j'aurais peut-être pas eu tous ces problèmes de peau par la suite en fait donc dès que vous avez une poussée ou un soupçon de quoi que ce soit 48 heures après s'il n'y a pas de mieux aller voir un dermatologue un spécialiste de la peau pas un médecin parce que finalement les médecins ils savent beaucoup de choses mais c'est mieux d'aller voir un spécialiste à mon avis donc voilà j'aurais su que c'était un pétiriasis rosé de gibert au départ même psychologiquement ça m'aurait rassuré et je me serais dit ah tiens c'est ça il faut être patiente j'aurais été patiente je n'aurais pas fait des films à la spielberg dans ma tête voilà quoi attention à internet parce que internet ça c'est danger internet là c'est danger j'ai cru que j'avais le cancer de la peau avec toutes les explications qu'il donne sur internet les témoignages les forums j'ai cru que j'avais un cancer de la peau les pharmacies donc les pharmaciens eux ohlala on dirait une allergie je vous donne ça ça va aller ohlala on dirait ça je donne ça vous inquiétez pas ça va aller le pharmacien n'est pas un médecin donc exit les pharmaciens aussi les proches les amis alors disons que ta tâche là c'est bizarre j'ai eu la même chose il y a deux ans moi j'ai fait ça c'était efficace moi j'ai eu ça c'était moi j'ai eu ça moi t'as pas eu la même chose que ton voisin tu sais pas ce que c'est tu la ferme donc les proches les amis exit aussi gentiment avec un grand coeur donc next hein et puis voilà les expériences d'autrui donc l'expérience d'autrui n'est pas l'expérience qu'on vit nous donc c'est pas la même chose on peut pas se calquer sur un tel et se dire ah tiens un tel a eu ça ça doit être ça aussi boum je vais prendre la même chose que un tel et puis ça va aller no way ok no way direct chez le dermatologue même le médecin des fois il sait pas voilà maintenant je vais vous présenter le traitement que le dermatologue m'a donné il y a un traitement sous ordonnance que vous ne pourrez absolument pas avoir si vous n'avez pas d'ordonnance d'un médecin c'est le tridaisonit et c'est un dermocorticoïde de faible de faible intensité si je peux dire ça et donc il est très adapté pour la peau en tout cas elle me l'a donné c'est une dermato je lui ai fait confiance ça ne m'a pas trop agressé la peau comme le premier donc ça va ensuite elle m'a donné une crème de ducré qui s'appelle Keracnyl Repair donc c'est une crème extrêmement hydratante en fait qu'on donne en général aux gens qui ont l'apnée et qui ont des traitements qui sont très asséchants donc effectivement ma peau était très très asséchée et donc ça m'a beaucoup aidé cette crème et qu'elle est vraiment très efficace et je pense que je vais même me la racheter parce que très clairement je l'ai séchée ensuite elle m'a donné de l'air russe c'est un antihistaminique je l'ai pris quand même j'en avais déjà chez moi mais on ne sait jamais terre allergie que j'ai pris à la prescription vous voyez je vous vois on se voit vous avez compris ok ensuite elle m'a donné un savon pour les bactéries pour neutraliser les bactéries sur la peau en fait enfin pour la nettoyer mais elle était relativement agressive je pense que ça aussi ça m'a vraiment asséché la peau et je ne l'ai pas utilisé longtemps donc quand on a des soucis de peau et qu'on a la peau en feu et que voilà on est agressé il faut se protéger du soleil et même pas dans ces situations il faut se protéger du soleil en tout temps donc moi je me suis procuré la bioderma cica bio spf 50 et plus qui est aussi pour les peaux abîmés les peaux agressés et les peaux irrités donc j'ai utilisé cette crème là jusqu'à ce jour et je dois dire qu'elle est bien elle ne laisse pas de film blanc là super moche comme les crèmes qu'on met à la plage donc c'est nique à croire et la deuxième crème que je voulais vous présenter c'est la dermalex donc c'est une crème pour les eczema en général mais en fait c'est une crème qui est émolliante et qui est un film gras sur la peau qui qui reprend un peu vous savez le film hydro épidique naturel qu'on a sur la peau pour protéger les agressions extérieures et donc cette crème là fait ça en fait et c'était juste génial ça m'a beaucoup aidé durant la phase irritation de ouf donc voilà je voulais vous en parler et voilà voilà les crèmes sans compter les autres là sans remonter les autres voilà les crèmes qui ont servi à que d'elle que d'elle et un terme à libourg c'est le premier pharmacien n'est ce pas à terme à avoine réel bas voilà c'est l'avoine comment dire tout là je répare assaini l'exemple la deuxième sikafalte sikafalte crème réparatrice hyper cream à veine eau thermale next ensuite encore cream à veine eau thermale ça là et je pense que c'est ça qui m'a fait les boutons c'est tellement gras elle aussi mais ben celle ci quand même pas c'est je me suis dit que j'ai cherché une crème parce que je peux pas aller du crée qui est la ua qu'elle ua le ds cream apaisante apaisante mon tout parce que là comment expliquer que cette crème elle va brûler la face comme j'avais quoi bon c'est si j'ai acheté mais elle est bien quand même comme ça elle est super voilà c'est une youtubeuse mais le nom de sa chaîne ici qu'on va parler parce que j'avais les boutons sur ma face et franchement elle est super sympa cette crème je la remontre et qu'on la voit on la voit ou on la voit pas si on la voit en tout cas s'appelle crème apaisante anti-perfection maintenant mes must have et je vais les citer pour les problèmes pour lesquels ils m'ont aidé en fait donc pour les irritations mon must have et ça je vous le dois ma team instagram c'est l'aloe vera oui monsieur l'aloe vera donc j'ai trouvé ce ce pot de d'aloe vera gel sans parabènes 98% pur sève d'aloe vera dans une maison bio qu'on trouve juste un petit peu d'artic je ne connais pas son nom j'essaierai de vous mettre ça là mais je suis pas certaine donc il ya de la camomille dedans et ça calme c'est un truc de ouf et je l'aime d'amour je mets même sur les cheveux d'adam et ça lui fait des cheveux mouah aloe vera ensuite pour ma peau sèche j'ai bien ma peau sèche parce que je parle pas des plaques la peau sèche j'ai deux must have et ça m'a beaucoup aidé c'est le kérac nil repair que la dermatologue m'avait prescrit qui est vraiment génialissime et ça ça là je l'aime d'amour j'en ai plus presque plus en tout cas il est presque fini voilà j'ai j'ai quasiment fini le pot il faut que j'en rachète je sais pas s'il est là je sais pas s'il est là parce que il est pas tout le temps lâché à destrilans ou à millenis il est pas tout le temps là je sais pas tout est ce qui sera là en tout cas ça s'appelle cristal cacao donc la petite anecdote ça s'appelle cristal cacao la petite anecdote j'avais le visage en feu comme ça avec des plaques sèches comme ça voilà déshydraté à la mort je me suis dit non j'en peux plus les crèmes là ça marche plus j'en peux plus les crèmes sont trop légères j'en peux plus j'ai mis des huiles sur mon visage mais tellement de trucs et je me suis dit même si j'avais acheté ça un jour il y a un et puis c'est marqué dessus c'est très bon pour les vergetures les talons fondus etc les talons fondus j'ai réfléchi comme ça j'ai dit un fondu ça devrait réparer mon visage je vous arrête je vous arrête là tout de suite c'est marqué soin corps visage et cheveux attention hein d'accord c'est pas que pour des pieds corps visage et cheveux bon ce monsieur il vend ses produits naturels artisanaux avec ou artisanaux avec des produits de chez nous et d'ailleurs d'afrique et ses produits sont juste génialissime il se positionne je suis sûre que les guadeloupéens là vous l'avez déjà vu soit d'estrelan soit à millénis et ses produits sont super et je compte bien le racheter quand je le revirai ça je dois toujours avoir ça chez moi très clairement je n'ai plus rien à dire je n'ai plus rien à dire maintenant pour les boutons et les tâches le kérac nil pp donc la crème pour les imperfections de chez ducré ça m'a bien aidé aussi mais ce petit produit là qu'on voit ici je j'essaie de vous mettre ça bien comme il faut est ce que vous voyez ça comme ça là ah voilà c'est un correcteur ciblé d'imperfection de chez inoya et ce truc là en une semaine ça m'a éclairci des tâches qui était vraiment comme ça c'était vraiment foncé dès qu'on me voyait on voyait que ça en fait ça là je crois que je vais me procurer toute la gamme et je vais peut-être vous faire une petite revue là dessus je dis ça je dis rien bon maintenant pour mes plaques sèches qui m'ont vraiment posé problème franchement je savais plus quoi faire j'avais j'avais des tâches sèches ici là qui persistait et c'était vraiment rugueux quoi c'était vraiment peau de crocodile et j'avais plus même sous le maquillage ça se voyait en fond de thème marquait ces zones là de sécheresse j'en pouvais plus et donc du coup un jour je me suis dit mais attend Lila réfléchis un peu ta peau est moins irritée tu peux te faire un masque donc du coup j'ai cherché sur internet les trucs naturels parce que j'en avais marre de mettre des produits chimiques sur mon visage des crèmes qu'on trouve à la pharmacie etc donc du coup j'ai trouvé l'argile verte l'argile verte c'est un truc de ouf et je pense l'inclure dans ma routine argile verte c'est un must have à avoir chez soi argile verte argile blanche argile rose argile argile quoi tout ce que tu veux mais argile et sinon pour finir mes deux must have de ouf parce que c'est ces deux là là c'est de là qui m'ont fait partir c'est c'est pas de sécheresse ça c'est le masque de chez premier prestige mais de si oui de haine au nez masque excusez l'anglais je suis pas américaine donc ce masque là il m'a hydraté la peau comme jamais mais quand je vous dis qu'il m'a hydraté là le ça ça coûte la peau des fesses 1 je vous jure sur ma vie ça coûte la peau des fesses mais quand il sera fini moi je vais dire que me leur acheter parce que il est trop efficace et ça c'est de la même gamme mais c'est un professionnel peeling masque donc en fait c'est un petit espèce d'exfoliant façon en fait ça se met en masque donc le masque est posé et ensuite on laisse agir dans 10,15 minutes et ensuite il faut frotter pour retirer la matière et on retire la matière ça va servir retirer et pour mort quand j'ai fait ça quand j'ai quand j'ai fait ça là le lendemain la plaque était partie je préfère mettre le prix dans deux produits qui qui sont super efficace que d'acheter 150 mille qui ne me servent à rien du tout quoi très clairement je voulais vous parler plus sérieusement de l'état psychologique qu'on peut avoir pendant cette période là c'est vraiment très difficile surtout si on n'a jamais eu de problème de peau comme moi j'ai jamais eu de l'acné j'ai jamais eu de bouton session et un petit ch'tard comme ça de temps en temps et je peux vous dire que c'est un truc de ouf et surtout quelqu'un comme moi qui aime me maquiller mais de ouf c'était super difficile et vivant sous le soleil je vous jure c'était dur à vivre j'ai pleuré plus d'une fois vous me voyez sur instagram avec le smile à m'afficher comme ça mais combien de fois devant mon miroir je chiale mais comme une vieille merde je vous jure sur ma vie heureusement j'avais ma famille j'avais ma maman ma soeur mon mari pour m'aider à dédramatiser à relativiser parce que franchement c'est c'est super lourd parce que finalement c'est sur le visage quoi tu te vois tous les jours dans le miroir tu vois ta face comme ça tu es défiguré tu sais pas quoi faire ça ne part pas ça a duré comme 11 semaines c'était vraiment super long et je suis vraiment contente d'avoir eu ma famille à mes côtés et puis vous sur instagram qui m'avait vraiment aidé de ouf avec vos messages vos conseils vos suggestions et juste la considération quoi c'était franchement big up je vous aime de ouf et vous m'avez beaucoup beaucoup aidé durant cette phase là et je vous remercie mais vraiment quoi du fond du coeur merci beaucoup soyez patient la patience c'est une vertu que tout le monde n'a pas en tout cas moi je n'ai pas d'accord donc il faut être patient ça c'est sûr et certain parce que cette maladie là elle part quand elle veut elle est sans combine je m'installe je fais ma vie et je pars quand je veux ok moi maintenant après ma mésaventure je vais m'atteler à prendre soin de ma peau parce que très sincèrement je faisais pas grand chose je faisais pas grand chose c'était du savon celui que je trouvais et puis de la crème celle que je trouvais et point barre j'avais jamais eu de problème de peau avant du coup je ne voyais pas l'intérêt de faire une routine je suis une très très mauvaise youtube je suis une fausse youtube parce que moi les routines temps que je vois les routines morning routine night routine machin très clairement il y aurait pas une matière vidéo si je vais en faire une maintenant peut-être que parce que j'ai décidé d'arrêter le délire mais il se fait un temps voilà quoi c'était une imposteur youtubeuse beauté façon gardez confiance en vous parce que très clairement d'avoir le visage défiguré comme ça la confiance elle baisse un petit peu vous avez été plusieurs me dire les là franchement tu as du cran de t'afficher comme ça sur internet sur les réseaux et tout moi j'aurais pas fait ça mais c'était une manière pour moi aussi de vous partager mon expérience mais en même temps de me dire c'est bien fait en soi donc voilà quoi ça va passer et c'est passé je suis trop contente je suis trop contente donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'était mon témoignage il sera certainement très très long mais j'avais des choses à dire et j'espère que ce que j'avais à dire vous a aidé ou vous aidera si vous êtes en plein dedans bon courage soyez patient ça va partir je vous promets que ça va partir mais ça prend le temps qu'il faut donc ayez le courage si vous vous posez encore la question c'est ça c'est pas ça allez voir un médecin s'il vous plaît ma vidéo n'est pas un ce n'est c'est juste un témoignage c'est pas un diagnostic ou qu'est ce pour votre problème foncez voir le médecin c'est le plus important pour avoir un traitement qui vous corresponde et puis voilà j'espère que ma pire à l'édifice servira quelque chose sur ce je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux team instagram vous connaissez si vous êtes passé sur la vidéo mettez des commentaires là que je puisse voir que vous êtes là et que vous soutenez des petits likes 1 pour me donner le courage parce que là je reviens en force je reviens en force comme ça d'accord donc ça sera deux vidéos par semaine mercredi et dimanche dorénavant n'est ce pas j'essaierai de m'y tenir j'espère croisons les doigts touchons du bois voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de dimanche et préparez vous bien pour la semaine qui arrive n'est ce pas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos politics exotic guns blastos to the system yeah from here say we're not with them we're solid and we don't need to kick them this is from south east and western western